salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de je révise aujourd'hui petite balade à la campagne au sein de gta afin de découvrir le milieu rural et un petit peu ce qu'on peut y faire au niveau de l'aliénculture alors tout d'abord qu'est ce qu'un milieu rural on va appeler un paysage rural un paysage de campagne ici on va trouver moins d'habitants que dans les villes en gros la population va pouvoir se répartir de deux façons soit tout d'abord groupé dans un village leur petit rappel un village c'est un ensemble d'habitations qui va regrouper moins de 2000 habitants ou soit dispersé avec des maisons isolées ou des amours que nous allons visiter par la suite de cette balade dans la majeure partie des cas les paysages ruraux ont été aménagés et transformés par l'homme malgré le côté rural il y a de moins en moins de paysages entièrement naturel comme je l'ai dit au début de la vidéo au sein des milieux ruraux on va très souvent retrouver les paysages agricoles ils peuvent être deux trois types on a tout d'abord les open field sont de grands champs ouverts avec des grandes formes géométriques on va surtout y pratiquer la culture de céréales ensuite comme on peut le voir par ici différents endroits le bocage avec des petits champs fermés et délimités par des haies ou autres barrières on va y pratiquer notamment l'élevage ce que nous pouvons observer maintenant avec les animaux en face de nous il reste également un troisième type de culture ce sont les cultures délicates comme on peut voir un petit peu plus loin avec des serres des vergers ou encore des vignes nous allons pouvoir cultiver des fleurs des fruits ou des légumes il faut savoir qu'actuellement au niveau de l'agriculture un petit peu partout et notamment en france on connaît de nombreuses difficultés les exploitations traditionnelles ont de plus en plus de mal à faire face à la concurrence de ce fait un nombre conséquent d'entre elles va disparaître chaque année alors on va bien maintenant revenir un petit peu plus à l'extérieur de la concurrence de l'agriculture et de l'agriculture dans la recherche de l'agriculture alors on va bien maintenant revenir un petit peu plus à l'aiguille et donc c'est un peu plus à l'agriculture alors on va bien maintenant revenir un petit peu sur nos villages donc on peut s'apercevoir que contrairement aux grandes villes où on trouve les centres de commerciaux les hôpitaux etc d'ailleurs je vous invite à retourner voir ma vidéo sur les milieux urbains qui vous explique tout ça ici à la campagne on va vraiment avoir dans les villages très peu d'habitation et quelques commerces de proximité des petits magasins mais pour les choses plus importantes malgré tout il va falloir se rendre dans les villes voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur ce qu'est un milieu rural et aussi sur ce que l'on peut faire au niveau de l'agriculture dans ces milieux en attendant les prochaines leçons de géographie ou autres je vous invite à vous abonner à liker la vidéo et à partager un maximum autour de vous comme d'habitude et je vous dis à bientôt